Il y a des problèmes pendant toute son enfance ou des problèmes que l'on n'a pas tout à fait repérés. Quand à un moment cet adolescent est complètement replié, vous pensez que c'est une crise d'adolescence et puis d'un seul coup il a des hallucinations, il fait une tentative de suicide. Donc c'est quelque chose qui tombe comme ça sur la famille. Et quand on rencontre pour la première fois un psychiatre, parce qu'il arrive à l'hôpital à un moment, et quand on rencontre pour la première fois un psychiatre, il vous dit, il ne vous donne pas le diagnostic. On va mettre des fois 5 ans, 10 ans et puis peu importe à la limite le diagnostic. Mais on vous dit que c'est sévère et on vous fait passer un message que de toute façon la vie ne sera plus comme avant. Donc là les familles elles sont complètement anéanties, ça peut être aussi un conjoint, vous vous mariez avec quelqu'un, à un moment il va ce qu'on appelle décompenser et puis d'un seul coup voilà c'est plus la même personne. Donc les familles elles ont besoin d'abord d'être écoutées, parce que c'est quelque chose d'extrêmement violent. Vous trouvez quelqu'un qui parlait. Voilà, déjà vous trouvez quelqu'un qui accueille et on reçoit entre pères, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont vécu la même situation. Moi j'ai un fils qui souffre de schizophrénie. Donc vous savez de quoi vous parlez ? Je sais complètement de quoi je parle. L'ayant vécu ? Surtout que ça dure depuis plus de 20 ans, vous voyez, donc on est vraiment dans quelque chose qui est au long cours. C'est-à-dire qu'on est dans des maladies qui ne se guérissent pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir un certain rétablissement. Il peut y avoir une amélioration mais pas une guérison. Absolument, et que les personnes peuvent avoir une vie qui vaut le coup d'être vécue, à condition qu'effectivement les personnes, les malades, puissent accéder à des soins et toutes les innovations thérapeutiques qui puissent en bénéficier. Or sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas le cas. Alors justement, quel est le premier combat que vous meniez sur le fait que ce soit reconnu, que les malades soient écoutés ? Et que les familles soient écoutées aussi ? Et qu'ils aient une place dans la société ? Alors si vous voulez, ce qui est important ce sont les soins, parce que sans les soins, de toute façon la personne ne va pas se stabiliser. Ça va être les personnes qu'on voit dans la rue, les SDF, ceux qui sont en prison. Il y en a beaucoup parmi eux ? Oui, plus de 30% qui sont des personnes qui ont des psychoses. Donc d'abord le soin, un soin de qualité et un soin dans la durée. On sait que 80% des personnes sont suivies en ambulatoire. Donc en psychiatrie, on est très en avance par rapport au reste de ce qui concerne le domaine des soins. Mais ensuite, se pose la question de ces personnes, comment elles vont s'insérer dans la société ? Comment elles vont accéder ? Alors selon le degré d'autonomie, ça peut être un logement complètement individuel, mais avec un accompagnement. Ça peut être du logement partagé, parce qu'elles ne peuvent pas vivre toutes seules. Il faut qu'il y ait des personnes qui viennent tous les jours. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Voilà, et ça peut être des structures aussi, parce qu'en particulier, certaines qui ont... Parce que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir l'évolution aujourd'hui. Mais il y a des malades d'hier et d'avant-hier. C'est-à-dire, il y a des malades qui ont 60 ans, qui sont dans leur famille. 30% des malades sont dans leur famille. Donc vous avez un malade qui a 60 ans, les parents qui ont 85 ans. Et vous imaginez l'angoisse, d'abord la vie pas facile, et ensuite l'angoisse pour le futur. Donc effectivement, il y a un grand combat à mener. C'est-à-dire que les personnes ont été, les malades en psychiatrie ont été longtemps dans l'hôpital, après ils ont été dans la cité, et puis rien n'a été prévu, ou pas suffisamment. Donc votre travail est autant au niveau de l'entourage, de la famille, des proches, du patient, et alors vis-à-vis de la France, de l'État, essaie de se tourner vers le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, secrétariat au niveau du handicap, puisqu'on est santé et handicap. Donc c'est un travail immense, et pour lequel, effectivement, on a besoin, d'abord on a besoin des politiques. C'est des lois changées ? La psychiatrie, c'est un peu le parent pauvre de la santé publique. Tout à fait. Mais là, Emmanuel Macron, c'est un petit peu engagé à ce niveau-là. Alors, Emmanuel, on va attendre, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup travaillé avec le gouvernement précédent, mais j'ai beaucoup d'espoir. Bien entendu, on a assisté à des réunions pendant la campagne, avec son équipe, plusieurs fois. Donc, effectivement, on va engager quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a eu trois présidences qui avaient fait des promesses. Je parle, par exemple, sur le plan de l'autisme. Les plans autisme, rien n'a été respecté, par exemple. Le rapport de l'IGAS et de l'IGEN, c'est-à-dire l'Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales, et de l'Éducation Nationale sur le plan autisme, par exemple, qui concerne des personnes dont vous parlez. Parce que les TOC, par exemple, les troubles obsessionnels du comportement, c'est souvent des troubles associés à l'autisme. Donc, ça rentre dans la catégorie des personnes dont vous parlez. Oui, alors, si vous voulez, il y a eu des avancées, effectivement, pas suffisantes au niveau de l'autisme. Et vous savez, donc, vous êtes en train de citer un plan autisme. Eh bien, nous, ce qu'on veut, au niveau de l'UNAFARM, et avec des autres associations d'usagers, c'est qu'il y ait un plan psychique. C'est-à-dire qu'on prenne réellement en charge tous l'ensemble des problèmes. Parce que, si vous voulez, c'est pas... Voilà, et avec un plan autisme qui soit avec un responsable, avec un échéancier, avec des moyens financiers, et bien entendu, des indicateurs d'évaluation. Parce que Nagui disait, ça coûte de l'argent, mais ça peut rapporter de l'argent aussi, parce que ça crée des emplois, et donc les emplois, ça fait de la consommation, et c'est beaucoup plus complexe, ça ne me semble, mais souvent, ça coûte moins cher que ça ne pourrait coûter. Oui, mais ça coûte moins cher si on soigne une personne. Voilà. Si, quand la famille entend que son proche arrête son traitement, quand elle alerte le psychiatre, si le psychiatre intervient, va vers la personne, on souhaite que nous, il y ait aussi quelque chose qui ne soit pas seulement malade, qui est dans le déni, souvent, de sa pathologie, mais donc qu'on aille vers les personnes. Et si on va vers les personnes et qu'on intervient tout de suite, ça va revenir effectivement beaucoup moins cher que de réhospitaliser, de repartir dans un cycle où la maladie s'aggrave. Mais pour les jeunes aussi, dans les lycées, etc., il y a, je crois, un psychologue pour 2400 élèves, et on sait qu'à l'adolescence, c'est là où il y a des trous les mêmes. Bien avant, en pédopsychiatrie, les pédiatres ne sont pas formés. C'est-à-dire qu'un enfant, on le soigne quand il a un bobo, ça en fait très attention au physique. Tout à fait. Mais un enfant qui a des phobies à 6-7 ans, qui commence un peu à dérailler, personne ne fait rien parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on n'est pas prévenu, parce que les pédiatres ne font pas attention. Il y a un gros problème. On accueille des enfants en psychiatrie à 18 ans. Les médecins vous disent, mais ça fait combien d'années qu'il est comme ça ? Et les parents disent, il était un peu bizarre. Ils disent, mais il devrait être traité depuis très longtemps. Et c'est là où ça devient très grave. Il y a beaucoup de choses à faire. Et là, c'est grave. À 18-20 ans, c'est là où ça explose. Comment êtes-vous ? J'imagine que beaucoup d'associations vous ont sollicité. On est totalement conscients de votre notoriété, votre force de communiquante. Aussi, il faut faire des choix, malheureusement. Et choisir entre deux mots, c'est difficile. Non, moi, j'ai toujours refusé, parce que ça ne me touchait pas. La psychiatrie, ça me touche. J'avais un oncle, j'ai perdu la semaine dernière, qui était psychiatre. Donc, toute petite, j'ai vu arriver, j'étais chez lui l'été, des enfants qui étaient malades. Ça m'a beaucoup frappée. La détresse. Je trouve ça incroyablement injuste, que quand on est handicapé physique, on vous aide. On vous aide avec votre fauteuil roulant, un aveugle. Il y a vraiment de la compassion, de la gentillesse et de l'entraide. Et par contre, tous ces gens, comme vous disiez très bien, qui souffrent vraiment dans leur âme et qui sont malades, on a peur d'eux, on les rejette. C'est une solitude inouïe, c'est extrêmement violent. Mais depuis des siècles, c'est-à-dire que ce soit le fada, le fou du village, ils sont toujours exclus, ils sont toujours mis de côté. Ça dépend. Dans certaines campagnes, soit ils étaient exclus, soit au contraire, ils étaient acceptés. Le fada ou l'idiot de village, comme on dit, il est arrivé que parfois, il ne soit pas le bouc émissaire de la société. Il y avait une protection, parce que c'était, j'allais dire, dans un milieu à dimension humaine. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est pour ça que je milite pour des petites structures, et non pas des institutions de plus en plus grandes, parce qu'aujourd'hui, il va à la concentration. Quand on va vers quelque chose de plus familial, de plus humain, familial au sens de l'état d'esprit, c'est beaucoup mieux. Oui, vous avez raison, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une inclusion dans la société. Ce sont des personnes qui ont besoin d'un accompagnement, mais elles peuvent être tout à fait dans la société. Et puis, il y a beaucoup d'adolescents qui, avec aussi les substances qui sont prises aujourd'hui, qui sont très différentes de ce qu'il y avait il y a 20 ans sur le marché, c'est-à-dire le cannabis, etc., qui sont des substances qui font rentrer en psychose. Il y a beaucoup plus d'adolescents qui ne font pas rentrer en psychose. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui sont en détresse. Et par exemple, l'IMM, qui est une bonne structure, l'Institut Montsouris, il y a 8 lits en urgence. Quand on a un gamin qui a pris quelque chose et qui veut se défenestrer, les parents, ils ne savent pas où aller. On se retrouve dans les hôpitaux publics, c'est des structures extrêmement violentes. Donc, tout ça, il y a un manque de moyens immense. Alors, justement, comment faire pour vous aider ? Alors, comment faire pour nous aider ? D'abord, nous aider à changer le regard sur les personnes. Comme je l'ai dit en commençant, il s'agit de personnes qui sont en souffrance. Ensuite, déjà, mettre notre site sur la... Uneafemme.org Exactement, vous savez. On a un service écoût de famille qui est ouvert à toute famille. On ne demande pas d'adhérer, simplement, on répond famille qui peut avoir une angoisse. On est content si on a aussi des bénévoles qui viennent nous rejoindre. La démarche de Marine est vraiment formidable. C'est-à-dire, c'est pas forcément... Je vais parler d'accueil par les pères, mais on a tout à fait besoin de compétences par ailleurs. On a besoin d'argent, bien sûr, parce qu'on est très impliqués dans la recherche. Là, on fait un colloque au mois de juin sur prévenir la transition vers la schizophrénie. C'est-à-dire, si on repère assez tôt, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, si on repère assez tôt la pathologie, on peut éviter qu'elle soit grave. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'Unafemme. Unafemme.org, c'est le site internet sur lequel vous pourrez avoir des informations. On le voit, en tout cas, Daniel Morin, et c'est bien que Marine Delterm s'engage aussi auprès de cette association. C'est important, nécessaire, urgent, même, de faire connaître des causes et des combats. On peut parfois le regretter, d'ailleurs. C'est comme ça que ça peut pousser même des personnalités publiques à s'engager. Oh ! Pop, 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 ça va ? C'est bon ? C'est fini, M. Guy ? Pas d'autres phrases toutes faites ? Merci. Qu'est-ce que vous pensez ? Tiedas ? Silence. Encourager les personnes. Taisez-vous en même temps. Qu'est-ce que je pourrais attendre de celui qu'on appelle dans le milieu le parrain ? Il padrine, non ? Combien de fois avez-vous utilisé cette antenne pour défendre certaines causes douteuses ? Combien de fois ? Combien de fois ? L'amicale de la lutte contre la précarité des Balkany, c'est qui ? C'est vous, M. Guy ? L'association des bienfaiteurs pour offrir une pyramide en or en hommage à l'animateur le plus bankable de France 2, c'est qui ? C'est vous, M. Guy ? Vous me dégoûtez. Ce système me dégoûte. Car moi, monsieur, j'ai proposé mes services à de nombreuses associations, comme par exemple l'association des femmes qui veulent vivre dans la dignité. On m'a dit non. On m'a refusé. À chaque fois, on me dit non. Toujours les mêmes associations, les plus branchées, les plus bankable, qui ont le droit des parrains, des marraines VIP. J'en connais une qui recherche encore son parrain. Et dans ma grande mensuétude, je vais donner du temps de parler, donc, une partie de mes droits d'auteur aux représentants de cette asso. Bonjour, Maréchal. Je crois que vous vouliez apporter un peu de lumière sur une association peu exposée, et qui pourtant fait un travail remarquable. Affirmatif. Je voulais alerter le monde sur une association qui prend en charge des gens exclus. Des gens dont les parents ont tout donné pour leur patrie et qui aujourd'hui vivent dans l'oubli, pour ne pas dire le mépris. Je veux parler de l'association des fils et filles de criminels de guerre. Je vous en prie. C'est simple, taisez-vous. Ces gens habitués au confort des exactions salutaires de leurs parents se voient aujourd'hui spolier de leur droit. Je demande donc aux auditeurs de France Inter, qui partagent leur temps entre notre station et Radio Courtoisie, de bien vouloir faire un geste et d'envoyer leurs dons, ici, par chèque, à France Inter, 116 Avenue du Président Kennedy, un chèque à mon attention. Je ferai suivre, après un prélèvement de ma petite commission, mes petits 35%. C'est dégueulasse de sur une commission sur des dons. Alors ça va, je ne prends que 35%. Nagui, lui, il prend 75% sur le Téléthon. Ah bon, pardon, je ne savais pas. Voyez, M. Guy, le problème, toujours la même chose, toujours les mêmes qui profitent du gâteau. Vous avez dit ? N'importe quoi ! Allez, on y va ! La petite aiguillée sur le 7, c'est de votre faute. Plutôt sur le 12 et la grande, et sur le 7, c'est de votre faute. Moi, je ne regarde que la trotteuse, vous savez, je ne regarde pas les deux autres. On se demande. Merci, Tissa Gagné, rendez-vous à 13h pile pour l'information. Parce que là, ce sera l'heure. Parce que ce n'est pas vous. Parce que ce n'est pas moi, ni Ali. A tout à l'heure. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Cabot-Bouinabie. Bonjour à tous. Tom Villard. Bonjour. Daniel Mouin. Bravo, Daniel. Albert Azou. Bonjour. Et notre invitée, Marie Nelthée. Bravo. Elle sera demain, et vous serez demain au rendez-vous d'Alice Nevers. Ça sera sur TF1. Deux nouveaux épisodes qui seront diffusés. Avec souvent une scène de crime pour commencer. Ce qui est formidable aussi dans cette série, c'est qu'on sait, on voit ce qui s'est passé, mais on ne sait pas qui. Donc on est de votre côté, dans l'investigation, avec quelques pistes qui sont données. Souvent les révélations sont... Il y a des twists quand même surprenants. On croit avoir trouvé, on croit être plus malin. Voilà, comme dans la vie. Il y a des règles comme ça qui sont incontournables. Oui, ça c'est les règles d'écriture des séries policières. Et Columbo, par exemple, on sait dès le début qui a tué. Et après, on voit comment lui va finir par l'attraper. Là, ce n'est pas du tout le cas. La première scène, je ne pense pas spoiler ou divulgacher la série de demain. Mais ça se passe dans un zoo, en tout cas, la première scène où une dame arrive. Elle arrive pour le goûter. Voilà, ça c'est un peu violent. C'est horrible d'ailleurs parce qu'on a tourné à Thuari. Et un mois après, ils ont tué ce rhinocéros. T'es connu ce truc ? Pour juste prendre une corne, un truc qu'on fait. Pour prendre une corne, oui, c'est affreux. Ils ont tué des braconneurs, on fait ça. On a tourné à Thuari. Ils ont tué l'équipe à tuer. On est allés à Thuari et ils ont tué. On a l'impression que c'est Thuari qui a fait ça. Non, c'est des braconnards qui ont fait ça. Et puis il y a... J'adore. C'est Pride, c'est ça ? Oui. Qui était aussi dans la BO de Nip Tuck. C'est vrai ? Oui. Ah ouais. Mais c'est une chanson qui va bien. Ah ouais, c'est la marque de Fabrice, c'est l'ADN. Ah ouais, c'est bien. Ça, c'est à la fin du film. On a en fait la résolution et que vont devenir les personnages après, ceux qui restent. Et voilà, il y a cette musique. Et moi aussi, ma vie privée évidemment. Et voilà, on est au ralenti, c'est vachement bien. Est-ce que les gens vous arrêtent dans la rue en vous demandant ce qui va arriver, en vous demandant de révéler les choses ? Non, non, jamais. Par contre, les gens... Alors, je crois qu'il y a quelques personnes dans ma vie... Enfin, j'ai entendu des gens dire la célébrité, c'est difficile, tout ça. Enfin, je ne comprends pas. Je trouve ça extraordinaire. C'est faux cul. Les gens viennent, quand ils me voient, c'est comme un cadeau pour eux, je crois, dans leur journée, s'ils n'y attendaient pas. Ils me voient, ils me font un immense sourire et ils sont juste heureux. Enfin, c'est comme un bouquet de fleurs qu'ils m'offrent. C'est vraiment merveilleux. Donc, ils ne me posent pas de questions en particulier, ils sont juste contents de me voir et moi de les voir. Il y a des bons et des bons des côtés à la célébrité. J'imagine qu'il y a des moments où vous aimeriez être tranquille et pas forcément être à table au restaurant, pouvoir manger tranquillement sans que quelqu'un cherche à vous prendre en photo avec son portable. Bon, avec une cagoule. Les gens, ils se tiennent bien, je trouve. Non, ils sont polis. Non, moi, je n'ai pas d'intrusion comme ça. Vous lisez bien, très bien. C'est plus bien dans les festivals. Les festivals, il y a quelque chose de très concentré, mais dans la vie, non, non. Mais vous savez pourquoi ils ne vous reconnaissent pas ? Peut-être. Non, si, une souris, on est content. Vous êtes plus belle dans la vie que dans la vie. Je vais le dire à la production. Il y a une flatteur, c'est la guise. C'est le plus au début quand même. Mais ils me voient dans la vie, on se connaît. On se connaît, on se voit, on se croise et tout va bien. Mais je présente. Elle a une douceur dans la vie, elle a une fraîcheur, elle a même une coiffure qui est agréable. Et je trouve que dans les 19h, ils l'ont durcie. Mais c'est le rôle aussi qu'ils veulent ça, c'est normal. Non, mais quand Marine Dalterm est entrée, vous lui avez parlé de sa coiffure dès le début. J'étais là dans l'ombre. C'est vrai. Et je vous ai dit, ça vous travaille. J'ai trouvé rayonnante. Et nous en ressons. Il aime les femmes, Nagui, il faut le dire. Ah bon ? Oui. Il a un regard. Mais la même femme depuis des années. Mais il a fait de la taille pour ça. Et il s'est excusé depuis. Alice Neveur. D'ailleurs, il préparera un épisode sur moi. Ça sera donc demain sur TF1. Les deux nouveaux épisodes suivis de Dorodiffusion. Voici l'humeur de Daniel Morin. Merci. Aujourd'hui, les amis, on va faire un point sur la journée cruciale d'hier. Cruciale pour Emmanuel Macron qui rencontrait les syndicats pour évoquer son projet de réforme du Code du Travail. Mais on s'en fout de Macron et des co-communistes. Oui, on s'en bat les noix parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus important. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de bricolage. Quelle journée, mes amis. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'outils, vous devez d'urgence. Allez vous équiper et acheter un marteau. Pourquoi ? Parce que... Je fais un marteau. Je cognerai le jour. Je cognerai la nuit. Oui, allez vous acheter un marteau. Alors je disais, Emmanuel Macron a rencontré les partenaires sociaux pour tenter de les rassurer. Une tâche délicate pour le nouveau président. Journée mondiale de bricolage, ça continue. Et pourquoi c'est important le bricolage ? Pourquoi ? Parce que si on a un marteau, on peut bâtir. On peut bâtir, mais bâtir quoi ? Je bâtirai une ferme, une branche et une barrière. Et pour mettre quoi dedans ? Je mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs. Oh, libre le bricolage, la solution idéale pour le regroupement primial. Je l'ai bouffé celui-là. Emmanuel Macron, ça a donné quoi au final ? Ces rencontres d'amorce de changement du code du travail ? Eh bien, figurez-vous. Et si vous n'avez pas de marteau, c'est pas grave. Vous pouvez quand même fêter la journée mondiale de bricolage en repeignant la maison. Une fois, j'ai repeint toute la baraque en rose avec des points bleus. C'était joli ? Moi, j'ai adoré, mais mon voisin a détesté. Est-ce que ça peut lui faire, votre voisin ? C'était sa maison. Ah oui, oui, je comprends mieux. Alors, ok, bonne idée de repeindre sa maison, mais le problème, c'est que ça prend du temps. J'ai la solution. Une fois, je n'avais que peu de peinture et aussi peu de temps. Du coup, j'ai repeint une petite surface. Une table, une chaise ? Non, ma grand-mère. Quelle couleur ? En rouge. Ça lui a plu ? J'en sais rien. Comment ça, vous savez pas ? Qu'est-ce qu'elle a dit, alors ? Elle a rien dit, elle est morte, étouffée par la peinture. Bon, merci, merci. Salut ! Alors, pour le contre-envie des rendez-vous de Macron, là, je peux. J'en ai oublié. Pour célébrer la journée mondiale de bricolage, le plus simple, c'est de planter des clous en musique. Savez-vous planter des clous ? C'est bon, c'est bon, c'est fini. On les plante avec le nez. Non, stop, on arrête, stop, 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 stop. Mais j'ai pas terminé. Si, si, vous avez terminé. Fasciste. Oui, je sais, mais ça n'a rien à voir. Tant pis pour Macron, on verra ça une autre fois. Salut les amis, à demain. Merci à l'heure et à vous, merci à l'élément. La bande originale, la vie, se transforme. Marine Deltère m'a droit, Leïla, à son brouillon de culture sur mesure. Oui, Marine, je vous sors de la promo, un petit vol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous. Ça vous met dans un drôle d'état, les mariages. Bon, renversez votre verre parce que je vous demande encore votre tour. Tout le monde veut me marrer. C'est un cauchemar. Vous avez tort. C'est une tranquillité. C'est vous face à l'excellent Malik Midi dans Berthe Morisot, Berthe Morisot, Osidi pardon, Berthe Morisot que vous interprétez dans ce film. Une peintre française, membre fondatrice du mouvement d'avant-garde que fut l'impressionnisme. Vous avez raconté comment maintenant votre notoriété, le temps que vous avez, vous permet de monter des projets comme ça et de vous choisir des rôles. Et ce n'est pas n'importe lequel puisque vous l'avez dit, votre passion c'est la sculpture, c'est l'art, on a parlé du piano. Comment est-ce que vous en êtes venue justement à la sculpture ? Pas par le dessin en fait. J'ai toujours dessiné. Quand j'étais enceinte de mon premier fils, j'ai eu un an d'arrêt, je suis rentrée dans un atelier, j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que vous sculptez ? Là, j'ai fait des singes dernièrement. J'ai beaucoup changé. C'est de la terre, il y a de la terre crue, il y a des terres crues que je vends, il y a du bronze et là c'est de la résine. Depuis quelques années, je fais beaucoup de visages avec des yeux, des choses très expressives. J'ai fait du monumental aussi pour une marque, j'ai fait des sculptures dont j'ai fait des bijoux aussi. Enfin voilà, je fais plein de choses et là je suis sur la résine avec des singes qui utilisent la chirurgie esthétique comme arme. J'ai fait quelque chose de plus drôle, c'est vraiment assez dramatique ce que je faisais avant. Et vous exposez ? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance d'y exposer. C'est une belle aventure, j'ai eu la chance d'être achetée aussi par des très bons collectionneurs. Vraiment la sculpture ça a toujours été facile et excitant et j'ai toujours fait des belles rencontres. Vous dites c'est facile mais la sculpture c'est un art où on peut difficilement tricher parce qu'il faut se coltiner la matière, il y a la fonderie, il faut suivre. C'est un art beaucoup plus difficile. C'est un mélange entre technique et art justement. C'est très très exigeant, c'est très exigeant et difficile de tricher. Oui, c'est difficile de tricher, je l'ai fait en solitaire pendant des années parce que je me coltinais la matière, les structures, etc. Et sur le monumental on a besoin un peu d'aide, voilà. Et là c'est en train d'évoluer en fait, c'est rôle que vous disiez ça parce que je suis en train de refaire mon appartement et j'avais mon atelier et j'ai décidé de ne pas le garder parce que il y a une autre manière maintenant de faire la sculpture, c'est-à-dire des dessins, des 3D, etc. de faire fabriquer des choses, ce qui permet d'aller plus vite en fait quand même parce qu'il y a quand même des pièces où je suis restée parfois des mois et des mois sur... Mais c'est aussi comme ça qu'on trouve un visage, mais je vais travailler autrement. Et j'étais d'ailleurs à la Biennale de Venise, j'ai eu la chance de croyer Damien Hearth, un peu leur méthode de fabrication et tout. Voilà, ça a évolué pour moi aussi. Mais pardon, pour bien comprendre, ça veut dire que vous sculptez sur ordinateur et ensuite vous donnez à fabriquer en résine ? Non, oui, là c'est ce que je n'ai pas encore fait, mais que je vais commencer à faire. C'est-à-dire parfois des visages que j'ai créés, quand on est plus dans le concept en fait. Moi je suis en train d'évoluer vers un peu une autre manière d'envisager mon travail. Je peux aussi mouler un visage. Il y a des manières plus rapides et plus techniques pour faire plus de pièces, pour faire des choses. C'est une autre façon de voir ce travail. L'œuvre que l'on fait soi-même, que l'on crée de ses mains, mais que l'on pense dans le concept. Et on fait appel ensuite à tout un tas de corps de métier pour réaliser l'œuvre, pour la donner à voir. Un exemple précis, le marbre, qui est un des plus durs, qui se trouve la plus dure à travailler. Il se fait tomber sur une veine et tout éclate. Donc c'est vraiment extrêmement précis. Aujourd'hui, on peut faire une sculpture en marbre avec de la poudre de marbre composée. Donc en fait, on a fait un moule de ce qu'on veut en terre, ce qui est beaucoup plus simple. Et on met le marbre dedans. Ce qui fait que c'est une autre époque, c'est une autre façon de travailler. Mais ça aide beaucoup quand même. Vous auriez pu jouer dans le Rodin de Jacques Doyon, qui est en ce moment sur la croisette, avec Vincent Lindon et Isia Higelin. Je l'avais croisé avec sa barge. Et qu'est-ce que tu fais un navigateur ? Je lui dis non, je fais Rodin. Alors j'avais du mal, parce que moi j'ai tellement aimé Camille Claudel de Bruno Nuitaine, que j'avais beaucoup de mal à un an. Enfin, mais j'irais voir par... Oui, apparemment il a sculpté, il a passé des heures, Vincent Lindon, à passer des heures et des heures, il pourrait presque exposer, apparemment, tellement il a créé d'oeuvres pour se préparer au rôle. Bien sûr, vu sa nature, c'est génial. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. De toute façon, la sculpture c'est difficile, c'est la matière, donc il faut être... c'est beaucoup comme toujours, 90% de travail, et peut-être 2-3% d'inspiration. Et les sculpteurs sont souvent de grands dessinateurs. Souvent, on oublie de le dire. Bourdel, Despio, tout ça, c'était des... Merci, Millevoix-Marine. Deltemps sera à l'affiche, donc, ce jeudi, aux côtés de Jean-Michel Tinivelli, de Gary Miaileanu, de Guillaume Garco, de Daniel Jean-Coloredo, de Karina Testa, et de Mas Belsito, parce que j'ai eu le tort de ne pas les citer avant, pardon, dans les différents épisodes de la série, Alice Neveur. Merci, à très vite. Never. Never. C'est pas en anglais. Never. Les carnets de campagne à suivre, demain, c'est Jean-Louis Etienne qui sera notre invité. Never. C'est pas Nevers en boulot ? C'est Nevers, c'est Nevers. Oui, oui, c'est une vanne, pardon. Ça va, les amis ? Oui, Philippe Bertrand, et vous, Philippe Bertrand ? Eh ben, il va très bien. Bon. C'est essentiel. Et je précise que Philippe Bertrand sera aussi notre invité avec Jean-Louis Etienne demain. Ah bon, c'était pas hier ? Très drôle. Il balance tout. À quelle heure il faut venir ? On l'enregistrait hier, donc c'est plus la peine de venir. Allez, bonne décision. Viens quand même, viens quand même. Alors, je voulais juste dire un mot pour Céline et Bertrand. Voilà, si l'amour a un visage, c'est le vôtre. Vous êtes beau, vous êtes jeune, bref, vous débordez d'amour. Je terminerai simplement.